Salut à tous ! Salut à tous c'est Max ! Salut à tous c'est Alex ! Aujourd'hui on se retrouve pour les WTF ! Y'a pas pire que nous ! T'as pas mis en majuscule ! T'as pas mis en majuscule ! C'est parti pour les WTF des jeux paralympiques ! On s'attaque à l'été parce que l'hiver on n'a pas trouvé grand chose ! Insolite le saviez-vous ! Novak Djakovic a donné 27000 euros Je dis bien 27000 euros Aux athlètes suédois pour qu'ils puissent participer Aux spéciales olympiques d'été ! Les jeux spéciales olympiques sont les jeux pour les déficients mentales A ne pas confondre avec les jeux paralympiques ! Novak, un petit mot, si t'en as encore à me donner je suis preneur ! Deuxième sujet, ce n'est pas un pas deux pas trois mais quatre athlètes dont nous allons parler maintenant ! Ils sont allés plus vite ! Prise, 50000, action ! Ils sont allés plus vite que le champion olympique de la même année à Rio ! Sur le 1500 mètres ! Sujet numéro 3 ! Sciemment Rahman ! Excusez-moi pour la prononciation, je ne la connais pas exactement ! Cet athlète participe aux épreuves d'haltérophilie et il est le champion incontesté des jeux paralympiques ! Il a soulevé exactement 310 kilos ! Donc trois fois mois ! C'est la première fois au paralympique qu'un athlète de la catégorie des plus de 107 kilos soulève plus de 300 kilos ! On va parler vraiment d'une athlète extraordinaire, Marla Runen ! Excusez-moi pour la prononciation ! Cette non-voyante est la première à passer des jeux paralympiques jusqu'aux jeux olympiques ! En 1992, elle accomplit l'extraordinaire performance d'être championne olympique au 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et saut en hauteur ! Pour continuer, cette athlète nous a fait une énorme performance sur un heptathlon ! Donc un heptathlon pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette épreuve combinée d'athlétisme ! Elle a réussi donc à décrocher l'or sur cet heptathlon ! Elle a juste décroché l'or quoi ! T'as vu ! C'est en 2000 qu'elle accomplit l'incroyable se qualifier au jeu olympique de Sydney ! Elle finit première américaine du classement avec sa 8ème place au final du 1500 mètres ! Oh putain elle est belle celle-là ! Ah celle-là elle est belle ! Ah celle-là elle est belle ! Ah celle-là ! Et pour finir quand il y en a plus il y en a encore ! Elle bat le record américain en 2002 du 1500 mètres indoor ! Pour conclure elle gagne aussi le grand marathon de New York ! Vous l'aurez compris ces jeux paralympiques sont pleins de surprises ! C'est pour cela que nous vous conseillons de les regarder que ce soit les jeux paralympiques d'hiver ou d'été ! Et maintenant il nous reste plus qu'une chose à vous dire ! Ciao ! Bisous ! Bye ! À demain ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !